salam alaikum les amis monsieur clap en direct on est présentement le 20 septembre 2018 je veux en commençant en débutant dire avec tout mon respect un beau salam alaikum à sa majesté le roi moraimautis et je lui souhaite à sa majesté le roi moraimautis avec tout mon respect santé amour et prospérité à celui ci et à toute la famille royale et à tout le peuple moraquin que j'adore qui est un peuple extrêmement recevant sympathique à partir de air maroc aller jusqu'aux douanes aller jusque dans le pays lui-même où l'architecture la nourriture les gens sont sympathiques merci à tous bonjour denis donc on est vendredi c'est la journée du couscous du tagine bonjour rive bonjour marialine bonjour guy on va dire salut aux amis bonjour rachel bonjour sylvain donc encore une fois je remercie sa majesté le roi mohammedis de nous recevoir aussi bien au maroc et d'avoir une sécurité aussi superbe avec les touristes les gens qui viennent visiter le maroc quand j'y vais moi même ou que d'autres personnes donnent les mêmes commentaires donc bonjour gabriel bonjour sylvain salut je vous aime tous ceux les amis qui sont là tous ceux qui passent que vous soyez on passe on est comme une bulle dans l'air mais que le moment vous êtes présents vous êtes présents donc on partage nos énergies mutuellement on partage qu'on est positif puis d'heureux à l'intérieur aujourd'hui le mon sujet il est spécifiquement sur bonjour jossi jossi mon sujet aujourd'hui est sur les pays arabes au niveau des restaurants ou sur le monde arabe au niveau des restaurants au niveau de toutes les sortes de restaurants qui peuvent exister là il y en a ici à Ottawa il y en a ici à Gatineau on a on a ici à Québec Montréal naturellement donc moi je veux faire savoir je veux savoir je veux faire savoir mon expérience que j'ai adoré naturellement manger quand j'étais au maroc les restaurants là puis je veux venir spécifiquement sur la vidéo de Drissia la meilleure amie meilleure copine de mon épouse Drissia que j'adore que j'aime beaucoup à Wally Bobek puis qui a fait une petite vidéo dernièrement si vous l'avez vu dans la vidéo je vais le remettre en avant là comme vous allez voir après cette vidéo là une petite vidéo qui a été tournée dans un petit restaurant marocain dernièrement puis avec une ambiance de musique une ambiance marocaine naturellement on est au maroc donc tout est marocain c'est vraiment wow 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 si vous voulez un dépaysement total d'avoir un plaisir relaxé dans une ambiance hyper agréable avec une nourriture fantastique le maroc donc d'environ d'environ d'ici quelques mois là je devrais ressortir ma caméra 3d 360 degrés d'environ une semaine maximum elle devrait rentrer là je l'attends puis ce soit au maroc soit ici au Québec au Canada je vais offrir d'aller filmer vos restaurants les restaurants qui font de bonnes nourritures marocaines musulmanes vous êtes africains aussi différents restaurants vous avez des choses spéciales vous aimeriez montrer mais je vais me déplacer puis on va prendre des entendres on va aller filmer ça en immersion virtuelle 3d 360 parce que prochainement quand je vais aller au Maroc c'est ça je vais prendre des entendres avec des restaurants bonjour Brian je vais filmer l'intérieur des restaurants en immersion virtuelle donc vous allez pouvoir bonjour Jean Jean-Maurice Jean-Maurancy Jean-Maurancy c'est mon ami bonjour Agené Brown salut les amis donc l'objectif c'est quoi l'objectif c'est que je vais vous conter moi je me suis marié on s'est marié moi mon épouse pas moi on était deux donc quand mon épouse s'est marié au Maroc le seul regret que j'ai aujourd'hui ça fait déjà quelques années le seul regret aujourd'hui c'est un grand 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 regret puis c'était une super belle noce avec les moyens du bord qu'on avait financièrement on peut dire que c'est un petit mariage princier tu sais pas au niveau des riches mais au niveau des riches de notre capacité financière qu'on avait ça a été un mariage incroyable un super beau mariage qui a été fait chez ma belle-famille directement ma belle-famille dans la grande cour une grande tente des tapis partout des tables de la musique marocaine mon épouse est dans les heures les quatre dames quatre femmes la fait monter dans les heures puis la musique puis la danse moi je suis assis sur le grand grand fauteuil une ambiance incroyable marocaine une musique un mariage incroyable fantastique donc pour ceux qui ont la chance de vivre ces mariages là c'est assez impressionnant marquant et agréable et très agréable mon épouse pendant le mariage a changé cinq fois de robe il y a plein de dames autour de elle change les robes puis après ça on part on retourne sur la piste de danse on passe par là puis après on va s'asseoir puis la musique continue et tout et tout donc pourquoi j'ai un énorme regret le plus grand regret que j'ai c'est parce que ça a été filmé en film ordinaire ok en caméra film ordinaire mais si j'avais eu ma caméra R3D 360 degrés aujourd'hui là puis même quand mon épouse s'est emmené ici au canada marocaine le kinétra maroc quand on s'est emmené ici elle a trouvé l'année extrêmement difficile loin de sa famille c'était la première fois qu'elle quittait le pays bonjour Lucie bonjour j'idée c'était la première fois qu'elle quittait le pays mon épouse du maroc puis quand c'est une année extrêmement difficile psychologiquement loin de la famille moi je travaillais une nuit aussi en plus en soins puis ça a été extrêmement difficile c'était très très douloureux c'était difficile même dans notre relation de voir comment qu'elle souffrait moi c'était dur en durée de moi pour elle puis elle d'avoir comme ça c'était incroyable mais elle a fini par le temps finit par se passer l'adaptation a fini par se faire grève d'une façon graduelle elle a fini par se trouver un emploi par elle-même comme j'ai déjà mentionné à envoyer 200 cv il n'y a personne qui l'a appelé c'est elle fin de compte non elle avait eu deux appels de pas une personne qui l'a engagé mais c'est elle qui a trouvé son emploi sur 200 cv papier on ne savait rien d'essayer de papier on doit passer aux vidéos comme je le mentionne dans d'autres vidéos donc pendant cette année là si on aurait filmé le mariage on a filmé la famille là-bas au maroc en immersion virtuelle 3d 360 de gré pendant toute la période d'adaptation qu'elle avait loin de la famille des moments où ce qu'elle sentait seule solitude elle se refermait sur elle-même parce que c'était tellement difficile si on aurait eu on aurait fait des films en immersion virtuelle 3d 360 quand on était là-bas elle aurait pu mettre le casque l'immersion virtuelle se retrouvait exactement dans la cour avec la famille elle aurait pu se retrouver exactement dans le mariage puis voir plein plein d'angles partout voir des choses qu'elle n'a pas vu pendant qu'elle était concentrée dans le moment présent à ce moment-là elle aurait pu revivre tous ces instants là ça leur a permis de faire un deuil graduel de façon très très graduelle un deuil de s'adapter à ça puis de voir revoir la famille aux besoins quand elle avait juste à maintenant le casque se sont retrouvés directement au maroc avec la famille dans les moments qu'on aurait filmé donc le regret que j'ai c'est de voir que ça a été filmé en vidéo ordinaire ensuite la vidéo bonjour claude la vidéo qu'est ce qu'on fait avec un vidéo un vidéo ordinaire une fois qu'on l'a regardé une fois ou deux ou trois trois c'est bien c'est beaucoup on va le mettre de côté des photos c'est pareil on regarde plus mais en immersion vous retrouvez exactement au lieu avec la famille les amis les gens qui vous manquent là vous êtes vous retrouvez là et moi je vais offrir ce service là les productions monsieur clap 3d 360 degrés inc bientôt là vous offrir ces services donc si vous êtes des restaurants je reviens au niveau des restaurants vous êtes un restaurant arabe qui fait de belles musiques comme drissia a fait le film là regardez la petite vidéo vite fait la vidéo dans le petit restaurant avec la musique c'est voir aussi c'est superbe maintenant ça aurait été fait en immersion virtuelle vous auriez pu visiter cet endroit là en mettant un casque vous seriez directement dans le restaurant moi j'offre ce service là à tous les restaurants les restaurants là vous êtes un restaurant arabe là vous faites la montagine et couscous et tout et tout et tout et tout et tout là vous voulez présenter ça vous pouvez commencer à prendre contact avec moi parce que bientôt je commence ces immersions là ces films là ces vidéos là qui ont des vidéos promotionnelles mais des vidéos pour la famille aussi donc la famille vous êtes vous êtes loin de votre famille vous êtes au québec en ontario vous aimeriez que vous aimeriez pendant que la famille vient ici si vous venez en visite ou quand moi je vais aller au maroc ou si je vais aller dans d'autres pays vous aimeriez que ce soit filmé pendant que je suis au même moment avec vous ailleurs dans d'autres pays je vais le faire donc vous allez vous allez avoir des souvenirs quand les gens viennent ici qu'ils repartent chez eux qu'ils repartent chez eux qu'ils repartent à la maison vous allez avoir des souvenirs avec eux aussi à mettre le casque d'immersion virtuelle puis vous allez revoir encore les petits enfants vos parents grands-parents amis etc qui sont venus vous visiter maintenant je fais aussi une information vous allez venir bientôt au Québec tous les gens dans le monde qui visitent le Québec vous allez venir au Québec vous allez venir visiter le Québec ou l'Ontario Ottawa etc vous aimeriez revenir avec des souvenirs impérissables comme celui-ci communiquer avec les productions M. Clapp 3D 360 avec M. Clapp je me déplacerai il y aura un prix qui sera fait en conséquence de ça j'irai filmer pour vous en immersion virtuelle 3D quand vous allez retourner chez vous dans votre pays vous allez avoir ces souvenirs-là avec un casque de réalité virtuelle vous allez revivre tous ces moments-là sur place et non simplement sur une vidéo ordinaire ou sur avec des photos donc sur ce j'invite bonjour Dominique Dominique salam à tout le monde salam alaikum à tous les les marocains du monde aujourd'hui c'est la journée couscous le vendredi couscous miam miam moi mon épouse est au Maroc présentement qui n'est pas avec la famille pas chanceux hein va pas mourir couscous je n'en fais pas de couscous mon épouse me gâte incroyablement quand il est ici la nourriture wow c'est incroyable donc puis prochainement mon épouse elle a un rêve peut-être d'ici un an ou deux elle aimerait ça ici à Gatineau en Ottawa ou peut-être à la ville de Québec si on déménage à Québec dépendant de faire un restaurant petit restaurant marocain quelque chose d'intime pas un grand restaurant quelque chose d'intime ou que vraiment ce serait l'ambiance marocaine avec tout ce qui est marocain au niveau de la nourriture projet intéressant pour mon épouse je l'encourage fortement puis je vais l'appuyer pour l'amener en direction là c'est ça qu'elle veut c'est ça qu'on va faire on va aller dans ce sens là donc excusez donc encore une fois je avec tout mon respect je remercie le roi Mohammed VI et la famille royale le roi Mohammed VI avec tout mon respect je vous souhaite santé amour et prospérité tchallah que Dieu vous donne la protection la sécurité et que votre peuple soit heureux parce que vous avez un peuple merveilleux puis en tant que roi bonjour Saul Saul de Silva bonjour Jacques salut Jacques le roi Mohammed VI pour ceux qui ne le savent pas c'est un roi extrêmement conviviable c'est un roi que tu peux approcher bonjour Iwan c'est un roi que tu peux approcher que tu peux il s'habille simplement il est dans toutes sortes de circonstances il prend soin de son peuple il fait des routes des écoles il fait plein 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 de choses pour son peuple il garde pas tout dans ses poches il investit vraiment au niveau de la société bonjour Steve bonjour Christian donc le peuple marocain arabe est un peuple merveilleux superbe que j'aime que j'adore quand je dis que ça part du service Air Maroc c'est vrai t'es très bien reçu avec le service Air Maroc moi tous les voyages que j'ai fait au Maroc Air Maroc bravo j'encourage Air Maroc quand t'arrives aux douanes les services de sécurité des douanes les Québécois les Canadiens on est super aimé on est un pays ami très 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 ami avec le Maroc puis quand on arrive là bas au Maroc on est aimé respecté et on est en sécurité bonjour Gagnon bonjour Isabelle salut mon frère salam alaikum mon frère je t'aime toi challah amen Christian mon ami Christian un être incroyable un être exceptionnel donc le Maroc je vous le suggère fortement quand vous arrivez là bas naturellement si vous voulez un dépaysement total vous allez l'avoir parce que l'architecture la nourriture les vêtements et tout et tout comme là le vêtement que je porte présentement beaucoup de personnes vont le mettre c'est pas tout le monde qui le met mais beaucoup beaucoup de gens vont le mettre leur vêtement de couscous sur vendredi ou lors de la prière naturellement ou dans l'habillement simplement normal quand tu te promènes dans le Maroc pourquoi parce que c'est léger c'est confortable c'est vraiment c'est comme un si on va mettre un pyjama mais c'est pas un pyjama c'est une dialaba un vêtement qu'on porte qu'on va porter régulièrement pour être confortable mais c'est extrêmement confortable mais c'est une dialaba puis éventuellement si les gens aimeraient savoir des dialaba gênez vous pas communiquez avec moi mon épouse éventuellement elle va peut-être avoir une petite section aussi dans le restaurant qui pourrait être aussi des dialaba ou des vêtements je porte dans ce temps là bonjour etienne mon amie donc sur ce vous êtes un restaurant vous aimeriez prochainement prendre rendez-vous puis être filmé en immersion virtuelle pour faire vivre partout dans le monde les gens qui arrivent ailleurs du monde puis il aimerait ça avec un casse d'immersion virtuelle déjà voir l'intérieur l'ambiance de chez vous mais gênez vous pas on va aller vous filmer ça on va immortaliser ce lieu on va le rendre rentable on va augmenter votre clientèle on va faire en sorte que les gens ont déjà une idée où est-ce qu'ils s'en vont avant d'aller ailleurs puis il y aura manqué votre place c'est évident que tous les gens qui vont passer en immersion virtuelle dans n'importe quel domaine dans n'importe quel secteur n'importe quel vous allez rapidement vous détacher de tout ce qui se fait sans vidéo avec des vidéos ordinaires comme celle-là vous allez vous détacher totalement vous allez passer à un autre niveau en accélérer comme tout sûr au début quand on rentrait sur internet ils ont été les premiers puis ils ont augmenté leur chiffre d'affaires incroyablement mais maintenant on est rendu beaucoup plus loin on est rendu en immersion virtuelle donc n'importe quoi n'importe qui n'importe quelle entreprise vous aimeriez mais là on est concentré sur les restaurants marocains arabes vous voulez vous faire filmer communiquer avec Monsieur Clapp, Guy Youssef de Gatineau Québec puis si vous venez en visite dans le coin faites moi le savoir on va vous filmer créer un contenu pour les ramener dans votre pays où les gens pourront revivre ces moments super fantastiques Steve, Steve il dit oh mon dieu pire menteur manipulateur hypocrite et destructeur que j'ai connu clown oh incroyable les gens qui disent des choses sans connaître les gens pauvre Steve c'est ça c'était la vision de tes yeux mes yeux moi me regarde puis il dit que toi c'est ton impression tu as le dois de l'avoir garde ton impression c'est sûr que par contre ton impression elle ne restera pas dans mon affaire dans mon chose de moi donc t'es barré donc les négatifs les gens qui détruisent qui démolissent les gens on va les laisser dans leur peau puis dans leur tête pourquoi je m'affirme tel que je suis c'est parce que je respecte qui je suis et je respecte la planète les gens sur la planète qui sont bons positifs constructifs et tous les personnes négatives destructeurs qui veulent démolir les gens mais ça les poubelles éloigne toi ça de toi donc c'est ce que je viens de faire bonjour etienne donc sur ce avec tout mon plaisir je vous dis je vous aime vous souhaitez une super belle journée inshallah que Dieu vous bénisse dans la santé amour et prospérité amen croyez à ce que vous voulez croyez à ce que vous voulez en autant que c'est positif et constructif et que ça l'aide et tout ce que vous regardez autour de vous vous regardez à partir de vos yeux de vos oreilles n'écoutez pas des commentaires ou des réactions tout ce qui est négatif tenez ça loin de vous ne vous laissez pas embarquer dans un tourbillon d'agressivité de négativisme tenez vous loin de ça concentrez vous sur le positif ce qui est bon dans la vie des choses qui font des bonnes choses dans vie c'est comme ça que moi je le vois c'est laisser votre discrétion je vous souhaite le meilleur dans la vie je vous aime aussi que vous soyez n'importe où puis si vous voulez avoir des beaux souvenirs en immersion quel que soit communiquez avec monsieur Clapp ça me fera un grand plaisir passez une bonne journée les amis sur ça je vous laisse dans le site à Guy Youssef Veillancourt des productions monsieur Clapp 3D360 ING de Gatineau monsieur Clapp en direct pour offrir les services d'immersion virtuelle pour les restaurants pour montrer à ce que vous faites l'étagé une couscous etc etc donnez-vous pas de m'appeler au 819-968-1226 bonne journée reste positif concentré sur le positif pour être positif il faut toujours regarder à partir de son regard jamais à partir du regard des autres on a eu un bel exemple tantôt d'une personne qui veut détruire un peuple au complet par sa perception des choses sans se dire que dans son propre peuple dans notre propre peuple et partout dans les peuples du monde il y a du bon et du mauvais puis il faut se concentrer seulement sur le bon et le mauvais de le mettre de côté bonjour maintenant donc je vous aime je suis positif j'aime la vie j'adore la vie et je m'assume totalement j'aime le Maroc j'adore le roi Mohammed VI j'adore le peuple marocain j'adore le monde musulman j'adore tout ce qui est positif et constructif et que ce soit chrétien musulman chinois ce que vous voulez tout ce qui est négatif doit être mis complètement à l'écart de vos vies puis vous concentrez sur tout ce qui est positif dans ce que vous croyez puis vous vous sentez bien ne l'éloignez jetez loin de vous tout comportement négatif ne vous laissez pas embarquer là-dedans concentrez-vous sur vos énergies positives faites-la grandir se développer dans ces énergies-là entourez-vous de monde positif et constructif vous allez voir la vie va être pas mal meilleure au lieu de vous faire sucer l'énergie par du négatif vous allez plutôt prendre toute l'énergie pour ici puis vous faire grandir et être heureux à l'intérieur donc le soir quand vous allez dormir vous allez dormir sur deux oreilles pas en train de voir des rêves noirs Christian dit le regard n'est pas des yeux mais du coeur le regard il part du coeur puis il s'en vient aux yeux mais je suis d'accord ça part du coeur ça part de l'âme intérieure ça part de l'esprit intérieur puis après ça il se projette par le regard 100% d'accord avec toi Christian absolument mon ami donc sur ça je vous laisse c'était Guy Youssef Vaillancourt Monsieur Clape en direct Angelaba c'est la journée du couscous c'est aussi c'est la journée où on peut faire en sorte de découvrir de nouvelles choses qui sont intéressantes, plaisantes, à aimer et à partager donc partager, partager, partager puis vous avez des mariages, des naissances ou quoi que ce soit qui se fait n'oubliez pas mon expérience, notre expérience à moi, mon épouse on a eu un mariage qui a été filmé ordinaire une année d'adaptation dans un autre pays ici au Québec, au Canada extrêmement difficile, ça aurait eu une immersion virtuelle tout aurait été filmé, des souvenirs de chez eux mais elle aurait passé cette période-là beaucoup plus facilement parce qu'elle aurait pu se mettre en immersion avec la famille puis les voir proches d'elle puis revenir dans le milieu facilement juste comme ça oui, oui, oui le coussin dit oui, oui, oui ok, je vous laisse là-dessus donc sur ce, prenez soin de vous autres je vous aime puis Inch'Allah Amen que Dieu vos croyances que vous-même à l'intérieur croyez à ce que vous voulez mais croyez aux choses pour ici puis tenez-vous loin de tout ce qui est négatif tout commentaire négatif laissez pas rentrer ça dans votre vie puis surtout pas dans vos vidéos hein de côté pas besoin de ça dans vos vies ça vous fera pas grandir ça je vous aime salut bye bye bonne journée à tous